Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder le premier oracle, message de conseil. Et votre conseil à vous c'est quoi ? C'est de faire un bilan, de prendre du temps pour analyser, prendre le temps d'apprécier les résultats obtenus, prendre le temps de cueillir ce que vous méritez, cueillir ce que vous avez désiré, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va soulager une espérance, qui va rendre vraie une espérance. Ce que vous attendiez, ce que vous vouliez, vous allez trouver un allié dans la vie, quelqu'un qui va vraiment vous soutenir dans cette situation, quelqu'un qui va vous aider à développer encore plus votre propre proposition, quelqu'un qui va vous aider à développer quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui a beaucoup de valeur pour vous. Et là, il est temps de vous poser, de vous interroger sur quelle est la direction que je veux donner à la suite de quelque chose. Parce que ça, c'est la suite de quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une nouvelle opportunité, c'est l'opportunité qu'on vous donne de développer quelque chose. C'est l'opportunité qu'on vous donne de faire grandir quelque chose, mais à partir des résultats que vous avez déjà obtenus. Et je pense que ça va être plutôt satisfaisant, parce que ce set de deniers nous dit que vous êtes satisfait, mais il y a cette idée, je m'interroge sur qu'est-ce que je vais faire de tous ces résultats, et comment les faire grandir. Il y a cette idée de réinvestissement, réinvestir ce qu'on a gagné pour un avenir beaucoup plus radieux. Et c'est exactement ce que vous avez ici. Vous avez la source et vous avez le 10 de deniers, qui nous dit que ce que vous avez obtenu, ce que vous avez gagné, ce que vous allez avoir vraiment en main, quelque chose qui va être réussi, en fait, ce sera le début, la source, le point de départ de quelque chose de plus grand, 10 de deniers, d'une certaine prospérité qui va s'installer, qui va s'instaurer et qui va grandir. C'est exactement ce que vibre ce set de deniers. Donc, nécessité de se poser un moment pour bien se donner la direction, pour bien dire, voilà, comment j'exploite ce que j'ai déjà, ce que j'ai déjà gagné, ce que j'ai déjà obtenu. Quelle est la direction que je vais lui donner ? Et pour cela, n'oubliez jamais, regardez, vous avez ici le guide avec le page d'épée, donc vous êtes encore tout neuf, tout beau, tout apprenti, si vous voulez, vous apprenez, mais vous avez de la chance, vous avez votre guide qui, avec férocité, va défendre ce que vous, vous désirez, qui, avec férocité, va vous aider à avancer, à progresser, à aller vers le succès et ce 10 de deniers. Parce que vous avez ici, vraiment, ce soutien, ce soutien de vos guides, et notamment, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez cette idée d'animal totem. Je pense que c'est pour certains d'entre vous, notamment qui sont plus ouverts au chamanisme, etc., ou peut-être, il y a cette idée aussi d'animaux, mais quoi qu'il en soit, laissez-vous guider vers la vie, laissez-vous guider vers cette nouvelle direction que vous allez emprunter, mais en fait, elle va se imposer à vous, cette nouvelle direction. Même si, je pense qu'on vous invite quand même à un peu réfléchir, à un peu poser les bases solides à ce que vous allez faire, mais les bases sont tellement évidentes, j'allais dire, parce que vous avez déjà énormément travaillé là-dessus. On sent que vous vous êtes investi, que vous avez travaillé, que vous avez traversé des choses complexes et difficiles, et là, justement, vous allez relancer une nouvelle étape, et vous allez être guidé pour cela. Donc, je ne pense pas que ça va être quelque chose de pénible, bien au contraire. Et vous avez un message d'alerte avec le pape, cette notion que vous vous engagez, prenez bien conscience, et c'est pour ça que vous devez vous poser là, parce que vous vous engagez sur le long terme. Ça va être quelque chose qui va vous prendre plusieurs années. Ça peut être un engagement professionnel, personnel, peu importe, mais en tout cas, on vous dit ici, ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui va vous engager sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qui prend la racine dans ce qui existe, mais en même temps, qui va beaucoup plus loin que ce que vous avez pu, peut-être vous-même, envisager jusqu'ici. Pour le message de conseil, on a deux de deniers. Donc, on est dans le mouvement. Ne pas avoir peur du mouvement, ne pas avoir peur de l'instabilité, parce que pour avancer, on a besoin, justement, du mouvement. Parce que c'est le mouvement qui fait grandir les choses, six de deniers. C'est le mouvement qui fait avancer, qui fait progresser. Et vous voyez, vous avez ici deux de deniers, six de deniers, ça nous fait huit. Et après le sept de deniers, vous avez bien le huit. Donc, c'est le mouvement dans le travail, dans l'avancement, dans la construction de quelque chose. Et en fait, c'est vraiment, il y a cette idée, le conseil, c'est ne pas avoir peur. Parce que pour atteindre une certaine stabilité, il faut bien démarrer quelque chose. Parce que la stabilité n'arrive pas seule, il faut d'abord se lancer dans le mouvement. Et de toute façon, ce mouvement, je ne pense pas que ça va être quelque chose de bouleversant. Ça va être quelque chose de doux pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est construit sur ce que vous avez déjà fait. Trois, deux, bâtons. Vous voyez, là, on laisse derrière soi un certain nombre de choses, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a déjà accompli, pour aller vers une nouvelle direction, la direction de la prospérité. Et vous avez le sept d'épée. Je pense que ça va se révéler en chemin à vous. Je ne pense pas que vous allez avoir une idée très claire de ce que vous allez faire dès la prise de décision. Mais je pense que le chemin, l'objectif, la prospérité vont se révéler au fur et à mesure à vous quand vous allez avancer. D'où cette notion, laissez-vous guider et notamment acceptez cette guidance de la source, de la vie. Et j'ai encore cette idée de votre animal totem. Cinq d'épée nous parle de s'abandonner à ces guidances, de s'abandonner à cet apprentissage que la vie vous propose, vous offre. Ne pas lutter. Parce que derrière ces guidances que vous allez avoir, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui nous dit quoi ? Qui nous dit que ça va être une action qui va vous demander de l'énergie, de la passion. Donc vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en même temps maîtriser par votre mental les choses et en même temps profiter du chemin et de l'occasion. Là on vous dit, laissez-vous guider, profitez de ce qui se propose à vous, de ce qui arrive vers vous. N'interrogez pas et surtout, quand je dis n'interrogez pas, surtout ne luttez pas contre les évidences parce qu'il y a cette idée que vous risquez de lutter contre les évidences. Là on vous dit, non, ne luttez pas. Et j'ai deux qui insistent, message d'alerte, le diable, neuf de coupe. Faites attention. Faites attention à quoi ? À ne pas rater une opportunité par quelque chose qui pourrait ici être trop mentalisé. Parce que le mental apparemment pourrait résister à un moment donné. Parce qu'il y a ce 7 d'épée de tout à l'heure, il y a ce 5 d'épée qui nous parle de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas et en fait qu'on essaie de maîtriser malgré tout. Et là on vous dit, vous n'êtes pas assez fort. Vous n'êtes que ce petit page d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de quelque chose de difficile mentalement, qui a subi beaucoup de pression mentale. Et là vous commencez juste à sortir, à vous alléger au plan des idées. Donc vous ne pouvez peut-être pas tout maîtriser. Laissez-vous porter parce que de toute façon, apparemment, et ça c'est important que vous entendiez, ça va se révéler à vous en chemin. Vous allez comprendre, vous allez conscientiser en chemin. Donc laissez votre cœur vous guider et évitez d'être dans le jugement. Vous voyez, il y a vraiment cette idée nécessité de changer de point de vue. Le pendu nous dit, il faudrait changer de point de vue dans cette situation. On va prendre l'oracle au chaud. Allons voir sous ce 2 de Denis, qu'est-ce que nous avons avec notre 2 de Denis. Alors, on a d'abord le maître. Vous voyez, on a cette idée de l'ermite, on a cette idée de prendre du temps, de prendre le temps de faire quoi ? De prendre le temps de laisser la lumière venir à soi. Laissez la connaissance venir à soi. Vous avez suivre le courant, c'est exactement ce que nous avons ici. Tout à l'heure, en fait, ça s'adresse plutôt à cette idée-là, c'est-à-dire, laissez la vie vous guider, laissez la vie vous avancer, laissez la vie vous aider à avancer et à emprunter le mouvement qui sera très, très positif pour vous. Agissez comme un enfant, agissez comme quelqu'un qui est prêt à découvrir. Et il y a cette idée de découverte. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses en chemin. Et encore idée de suivre le courant. Encore cette idée, continuez à avancer avec les énergies du moment, parce que les énergies du moment vont vous guider vers une certaine libération et une certaine lumière. L'achèvement, vous êtes presque au bout. Donc, laissez la vie clôturer un chapitre de votre vie et vous, juste, appréciez, observez. Parce qu'avec ce set de données, il y a cette idée d'observer ce qui se passe autour de vous. Et c'est cette observation qui va vous donner la guidance, qui va vous permettre de sortir de la dualité. Et la dualité, elle est où ? Elle est dans le mental. Parce que le mental risque de créer des choses un peu compliquées. Observez votre monde intérieur, observez le monde extérieur. Et vous allez voir que l'unité se fera assez rapidement, parce qu'apparemment, plus vous allez être ouvert à ces guidances de la vie, plus vous allez avancer vers le lâcher prise. Le diable, ici, tout à l'heure que vous aviez, qui était ici, ce diable, cette énergie toxique, proviendrait de quoi ? De s'accrocher. Ne pas s'accrocher à ce que vous aimeriez, à ce que vous voudriez. Surtout, ne pas s'accrocher à ce désir de comprendre. Ça va se révéler à vous en chemin. Et vous avez la vacuité. Laissez la vie faire. Laissez la vie faire. Ouvrez-vous à l'aventure. Ouvrez-vous à la possibilité. Ouvrez-vous à l'opportunité. Suivre le courant, encore une fois. Voilà, vous voyez, observez, ne pas résister, tout en essayant, tout en essayant, évidemment, de comprendre ce qui se passe en vous, parce que c'est ce que fait le pendu. En fait, c'est quelque part, avec ce pendu et ce denier de tout à l'heure, c'est quelque part être dans le mouvement tout en restant statique. Alors, c'est bizarre comme information, comme idée. En fait, vous allez voyager à l'intérieur tout en étant statique à l'extérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression que ça avance, vous n'avez pas l'impression que ça bouge, mais en fait, il y a une transformation très profonde qui s'opère en vous. Et c'est cette transformation à l'intérieur de vous, en fait, qui va vous aider à éviter quelque chose qui pourrait être limitant ici. Le mental, vous voyez, 10 de denier, c'est votre mental qui pourrait ici, vraiment vous bloquer dans la prospérité, l'avancement, et il faut le guérir ce mental. Il faut le laisser, et c'est ce qui va se jouer ici pour vous. Parce que l'achèvement, en fait, vous allez guérir de ce désir de contrôle, de ce désir d'être à mille choses en même temps, à avoir plein d'idées, etc. Là, on vous dit, c'est en train de se guérir, c'est en train de vous laisser un peu plus tranquille. Et vous allez être plus tranquille dans les mois à venir, je crois, pas que le mois de mars, sur les mois à venir, parce que j'ai l'impression qu'il y a une guérison profonde qui se fait sur les conditionnements. Et là encore, c'est le diable, parce que vous avez le 15, et donc, vous voyez, vous êtes encore tout petit, entre guillemets, c'est-à-dire tout jeune, tout beau dans cette situation-là. Donc, laissez apprendre, laissez-vous guider, laissez votre cœur, votre âme, votre mental apprendre des choses. Et c'est là que résidera votre succès. Dans votre capacité de vous défaire de quelque chose, dans votre capacité d'avancer, dans votre capacité de vivre pleinement cette opportunité et de ne pas emporter avec vous, dans la nouvelle aventure, le fardeau du mental. Parce que votre mental, il est un peu, parce qu'il faut que je vous le dise comme ça, il est un peu en retard sur votre cœur et votre âme. Parce que votre mental n'a pas suffisamment encore évolué à accepter ce qui se passe, alors que votre cœur est prêt déjà pour autre chose. Et vous avez l'instant présent. Comment vous allez vous débarrasser de ce fardeau ? C'est exactement ça, c'est suivre le courant en acceptant ici et maintenant. Être dans l'instant présent. Et c'est ça qui va vous permettre d'exploiter pleinement ce que vous possédez déjà en vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup de choses en vous et en fait, il faut juste laisser votre mental les accepter, les comprendre et les intégrer. Ok, on a deux au plan de notre oracle soufi. Pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Et vous avez écouté les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Pour vous, tout simplement, c'est ça. Vous voyez, c'est le guide. C'est cette idée-là. Écoutez les conseils. Et pour pouvoir des limitations, oui, au plan mental, et on l'a là aussi, au plan mental, vous n'êtes pas encore mûr, mature. Oui, mais vous avez cette énergie de la jeunesse. Quand je dis jeunesse, ça ne veut pas dire au niveau biologique et du terme. Mais vous avez au niveau de cette aventure, cette idée de j'apprends. Parce que quelqu'un qui est ouvert à l'apprentissage, il utilise sa limitation du manque d'expérience, il l'utilise pour faire quoi ? Pour progresser, pour aller vers la prospérité, vers le développement de quelque chose. Donc on vous dit, utilisez ses limites pour aller beaucoup plus loin que ce que vous pourriez espérer. Juste laissez-vous guider, lâchez, lâchez ce mental qui veut maîtriser parce que c'est un fardeau qui pourrait être problématique dans la suite de votre avancement. En d'autres mots, soyez dans le moment présent, dans l'instant présent, ici et maintenant. Voilà chers amis, ce sera tout. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.